Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de la fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Kiosk. Kiosk de ce mercredi 13 février 2019 abordera principalement quatre points. Il s'agira de la fin ou soit de sa gronne au niveau de l'Université de Pédagogie Nationale, UPEN. Hier c'était une vive tension des échafourées qui ont opposé d'une part les étudiants, aussi le personnel académique, il y avait aussi l'intervention de la police internationale congolaise. On parle d'un assistant qui a été grièvement blessé et admis même aux soins intensifs. Plusieurs dégâts aussi enregistrés. En même temps, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Sumekay, suspend le comité de gestion de cette université. On verra, on va analyser un peu la situation. C'est un peu de façon généralisée dans beaucoup d'universités congolaises et instituts supérieurs. Est-ce que c'est la façon de résoudre ces problèmes fondamentaux qui s'épousent dans nos différentes universités, notamment des établissements publics à ces niveaux ? On verra avec nos invités aussi. Aujourd'hui, vous savez, c'est 13 février, 5 ans. 5 ans que disparaissait une star congolaise, celle qu'on appelait le King. Le King, je citais King Kastamenea. 5 ans après, que reste-t-il de cet tirage, de l'héritage musical de cet artiste qui était le chouchou de Papa Wimba, l'autre grande star aussi, qui nous a quitté aussi ? On va essayer de parler. Dizizmi, c'était son album qu'il a laissé. Où en est-on avec Dizizmi ? C'est l'album qu'il a été produit. À quel niveau se situe le problème pour que nous ne puissions pas, même à titre posthume, bénéficier de la voix de King Kastamenea à travers Dizizmi ? C'est l'album qu'il lui-même avait réalisé avant qu'il ne quitte la terre de nos ancêtres. Et puis, pour ce gouverneur, beaucoup d'anciens ont désisté, en partant Kinshasa, qui n'a pas voulu, en tout cas, se représenter. Aussi, au Kassa Oriental, il y a un Kassa Njeki qui n'a pas aussi postulé. Pourquoi ? Est-ce que c'est aussi les bilans un peu négatifs qui pèseraient sur eux ? Et moralement, ils n'ont pas voulu, en tout cas, se lancer dans la course, on verra. Grève aussi levée à téléséquence sur nos confrères. Aujourd'hui, on va payer 5 mois. On m'a pris 5 mois. Et que dans 15 jours, on va aussi payer, on va apurer les arrérés des salaires de nos confrères téléséquentes. Jean-Marie Kassamba, le président provincial de l'UNPC Kinshasa, particulièrement lui qui a tant vanté, qui a déifié le pouvoir de Kabila, lui qui a porté même, en même temps, la révolution de la monétrie des 5 chantiers, mais en même temps, chez lui-même, il s'est posé un problème de grève plus ou moins 10 mois d'arrivée des salaires. On va essayer de voir pourquoi ces différents mouvements de grève dans les entreprises de presse et également dans les entreprises de l'État. Sur ce plateau de Kiosk, mesdames et messieurs, vous qui nous savez aussi, vous êtes en nombre à nous suivre sur la 96.8 MHz de Radio Liberté Kinshasa, aussi sur le bouquet ORAO, vous êtes nombreux aux États-Unis, au Canada et en Europe. C'est votre magasin Kiosk qui reçoit Sélé Kanenguila. Kanenguila. Kanenguila, voilà. Bonjour Sélé. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent Kiosk. Kiosk, c'est contribué à la bonne marche de la nation. Kiosk, c'est-à-dire que vous préférez comme joueur, c'est un analyste. Oui, je suis journaliste-analyste. Je n'aime pas qu'on me colle une maison de presse, même si j'en ai. Mais ici, je viens ici, j'ai juste de mon indépendance d'opinion, d'analyse. Et donc, je souhaite être ce journaliste qui analyse indépendamment l'actualité, sans dépendre de quelques maisons que ce soit, sachant que chaque maison de presse a sa ligne éditoriale et que lorsqu'on est présenté comme appartenant à tel ou à tel autre média, directement la ligne éditoriale, c'est aussi un peu de difficulté d'analyse. Donc, il faut des analyses objectives et froides à Sivivote qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'il y aura aussi Serge Seka qui va nous rejoindre ? Je crois bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emboutéages, beaucoup de bouchons vers l'engaliment là-bas. Je crois qu'il va nous arriver tout à l'heure, Serge Oniema aussi. Il va tout à l'heure aussi nous rejoindre sur ce plateau de votre magazine Kiosk. Vous avez connu aussi King Esther, c'est la star ? Oui, dire qu'on ne l'a pas connu, c'est être non sincère. King Esther et Menea font partie des légendes de la musique congolaise. C'est des gens qui ont éduqué à travers les chants, à travers les chansons. Aujourd'hui, il totalise cinq ans depuis qu'il a quitté cette terre des hommes. Nous ne pouvons que souhaiter paix à son âme, mais aussi encourager le travail qu'il a eu à abattre pour l'intérêt de la nation. Vous savez que la culture, principalement la musique, fait partie, je vais dire, des outils qui vendent la nation à travers d'autres pays, à travers le monde. Et King Esther et Menea, à travers ses différentes chansons, à travers ses différentes productions à travers le monde, il a eu à faire parler de la République démocratique du Congo. Il a eu à faire parler de la République... A vendre la culture congolaise. Et donc, il a eu... Il a été à l'école de Papa Wimba. Oui, oui, c'est son fils. D'abord, c'était son fils chéri. Oui. C'est parmi les artistes que Papa Wimba aimait beaucoup. Et même si... Elle a aussi encore la fameuse chanson « Blessure », « Blessure », « Rommage », « Il pleure », « Il pleure », « Il pleure », « Il pleure », « Son King ». King Esther et Menea. Et parce que, vous savez que Papa Wimba, quelle que soit ses bonnes relations avec King Esther et Menea, il a été aussi accusé de beaucoup de choses. On ne l'a pas, en tout cas, autorisé d'assister aux obstacles. Il n'a même pas cité aux obstacles qui étaient organisés au palais du peuple. Et donc, cette chanson « Blessure » était en quelque sorte une réponse à toutes ces critiques dont il avait fait objet. Mais si vous permettez, parce qu'on parle de la musique, Michel, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La parenthèse ici, c'est la question que je me pose. Est-ce que la musique congolaise au jour d'aujourd'hui, il est encore cette éducation des masses ? Est-ce que la musique congolaise est réellement la combinaison de ces sons aujourd'hui agréables à l'oreille telles que nous on l'a appris à l'école ? Non, parce que, vous savez, vous avez vu ici, la plupart de nos artistes ne génèrent rien contre eux, ils font du bon boulot. Mais vous avez appris ou suivi, la plupart d'entre eux, dire qu'ils sont interdits d'aller se produire en Europe par les combattants, parce qu'ils soutenaient Kabila ou parce qu'ils auraient chanté pour Kabila. Non ! Lorsque vous lisez les revendications des Congolais habitant l'Europe, on reproche notamment à nos artistes les chansons, excusez-moi, bêtisantes, les paroles bêtisantes. Aujourd'hui, la musique congolaise, elle est réduite au sexe, excusez-moi. Il n'y a plus une chanson du genre éducation qu'on a connue dans son pays, où vous pouvez être au salon, suivre cette chanson avec votre épouse, votre maman, et parfois vous le levez. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, les chansons, c'est toujours Tengama, Sabé, Bêtisa et tout ça, et donc ça frise. Voilà, c'est une interpellation. Serge Onieba, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Très bien et vous ? Ça va, ça va. Voilà, on parlait tout à l'heure de Kinkester et Menea. Cinq ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes, certes, oui, mais là aussi, on en parlait tout à l'heure de l'école de Papa Wimba, c'était son fils chéri, comme on le dit. Mais il a quand même laissé un album, Dismi, qu'il avait réalisé. Et on apprend également que Dismi a été produit, je crois, par J.P. Kiss, c'est ça ? J.P. Kiss, et même c'est Evers Bochard qui avait, en tout cas, payé principalement le studio pour qu'on réalise cet album. Jusqu'à présent, on ne voit pas l'album sur terrain, sur le marché disque, par exemple. Bon, déjà, je présente, une fois de plus, mes hommages à cet illustre disparu, Kinkester et Menea, que d'aucuns aimaient appeler Muntuya Zamani. Il est un grand artiste, il reste un grand artiste en République démocratique du Congo. L'artiste ne meurt pas, c'est comme ça que je parle toujours de lui au présent. Donc, c'est un grand artiste et paix à son âme, je pourrais presque continuer à dire. Cependant, il y a aussi un souci que tu relèves ici, c'est lui de pérenniser l'œuvre artistique, l'œuvre de l'esprit que réalisent nos artistes. On parle de l'artiste et musicien, il y a plusieurs domaines dans l'art. On n'a pas que la musique, mais le problème dans notre pays, dans notre très beau pays, c'est la politique qui précède justement les arts en République démocratique du Congo, une politique culturelle qui fait des fausses. J'estime qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter de bienfaisance des individus pour parler d'un artiste. C'est bien de vous citer certains noms qui ont sponsorisé la publication, à la sortie de cet album, mais normalement ce n'est pas aux individus de prendre en charge l'héritage culturel légué par un artiste. C'est l'État qui doit s'organiser pour pérenniser, pour servir de gardien, de valeurs transmises au travers de la chanson. N'oublions pas que nous sommes africains et que la musique est pour nous une expression porteuse des valeurs qui encadre même toute une communauté. Et pour les cas de la RDC, la chanson a une valeur, une plus-value, parce qu'on pleure quand on chante pour exprimer une peine, et on chante également pour exprimer une joie. Alors aujourd'hui, je suis bien désolé de constater que nous n'en sommes pas là, nous sommes très loin. Et tout à l'heure, Scellé disait également les contenus de nos chansons. C'est important de revenir sur cette question de quintessence, de contenu, de plus-value. Parce que la musique, au-delà d'être un son agréable à l'oreille, il est un message qu'on envoie, il est un gardien des valeurs pour un peuple, pour une nation. En prenant le cas d'Alpha Bondi, quand il chante, on comprend ce qu'il dit, on comprend les valeurs qu'il transmet. Myriam Makeba, quand elle chantait, on savait qu'elle défendait des valeurs. Encore un peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, en RDC il y en a eu, mais nous avons décliné, il faut le dire. Il est encore vivant, le Tomba Simaro est une valeur, une référence, parce que son texte est un texte qui parle, qui parle à des nations, qui est anthropologique, qui rend. Ce n'est pas que... Un peu comme l'Hombo Makedi. Un peu comme l'Hombo Makedi, même si à un moment, il y a eu... L'Hombo Makedi, en France, c'était un griot. L'Hombo Makedi était un griot pour la République démocratique du Congo, il a fait sa musique en griot. Il y a eu du bon et des débordements, ça l'histoire devra retenir. Mais ce dont il est question ici, c'est les messages qu'on envoie aux générations. Parce que la plupart de Congolais, en tout cas en termes de population, la population elle est jeune. Et cette jeunesse, ça donne corps et âme à cette belle musique, à cette mélodie. Il ne suffit pas seulement de se déhancher, il est aussi question de transmettre un message. Et ça, c'est le devoir de l'État de veiller à ce que cela soit fait. Le ministère de la Culture, c'est bien dommage de constater que les consommateurs et l'État, le pouvoir organisateur, constatent le contenu d'une chanson, alors que cela devait se faire en amont avec une censure pour toileter le contenu. Généralement, la censure vient après 2-3 mois que la musique a été consommée par le public. Je vais juste ajouter un élément à ce que disait Serge. Il y a eu une commission de censure dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle fait, cette commission ? La censure vient lorsqu'on a consommé 2 mois, 3 mois de la musique. Elle est éphémère, elle arrive. Et lorsque j'ai la voix, c'est pour aussi rassonner ces musiciens. Moi, je crois que comme elle est incapable de faire son travail, on ferait mieux de la mettre de côté et déplacer une commission réellement de censure qui pourrait se rassurer du contenu de la chanson avant qu'elle ne soit lancée sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, je crois que le ministère de la Culture et Art devrait naturellement faire son travail pour que les musiciens congolais bénéficient de leurs oeuvres comme ailleurs. Oui, ça c'est important. Ce n'est pas la monocité, c'est normalement, ce n'est pas dans les musiques. On a 5 minutes de la chanson, mais au moins 10 minutes, 4 minutes, c'est pour les Mabangas. On cite un peu les mécènes, quels mécènes, et ce n'est pas toujours intéressant. Le Téléjournal, le journal de ses réclamations de ce 686 ex-agent Marsafco, l'enmère Matoukou et le ventre-le-bois, le 3 mesures sociales de Félix depuis son investiture, Prémature, Bruno Chibala, tout est fier de son bilan. Forum des As, avec le triomphe de Fachi, Arisabeba, le débat sur la vérité des urnes éclos, tranche au Kittounou. On va un peu répondre. La légitimité, la vérité des urnes, c'est maintenant à l'Union africaine. La semi-informelle, Yumbi, Beni et Boutembo, élections le 31 mars. Kinshasa a peine installé, les députés provinciaux partent déjà émolument. Elima News, de Luanda, Addisabeba, en passant par Nairobi et Brazzaville, fait le Chegedi à la quête d'une reconnaissance continentale joué-gagne. Le retour à Kinshasa après le 32e sommet de l'UIA, la formation du gouvernement, un test de maturité pour Fachi, face à l'accord avec le FCC, une nouvelle étape cruciale. À franchir, les agents de la SCPT suspendent leur grève à Kinshasa. Et notre journal objectif, à la place du meeting de Saint-Thérèse, l'UDPS commémore son 37e anniversaire à la permanence. Trois mémos à Féléti Chegedi, comptant sélectorat législatif national, l'IFDC et alliés désistent au profit de l'ADRP et consorts. Impact News, résolument engagé à procéder aux cérémonies de rémise et répris de ses affectations du secrétaire général. Bonmongo, un poison dans le verre de Chegedi. C'est ce que se pose le confrère. Contre-attaque aux insultes proférées à l'égard du président Félix-Félix Chegedi. Pourquoi Augustin Kabouya fait très mal ? Et puis, pendant que Choukoué se bat contre la mort en prison, où il est grave malade, KTV Katedou, Konda, sénateur. C'est un peu chaud avec les titres du journaux aujourd'hui. On va essayer de prendre un peu la grève à l'UPN. On en a parlé tout à l'heure. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Stim Bika, suspendu le comité de gestion de cette université. Mais la question fondamentale, est-ce que c'est ça la meilleure façon de revoir ce problème qui se pose dans les universités, particulièrement à l'UPN ? Je crois que c'est le énième comité qui soit suspendu aujourd'hui. Cette question de l'éducation, je la prends à cœur parce que l'éducation est un cheval de bataille pour une nation. C'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale, c'est les piliers fondateurs d'une nation. Et malheureusement, on le passe sous silence ou de la manière la plus va vite parce qu'on estime que la société congolaise n'a pas besoin de l'école, n'a pas besoin de l'éducation. Ça, c'est ma position d'abord en tant que Congolais et épris de l'éducation. L'enseignement supérieur et universitaire aujourd'hui au Congo présente des lacunes incroyables qui sont dues à la complaisance, je tiens à le dire, et ça j'insiste, à la complaisance du pouvoir régulateur. Aujourd'hui, le ministère de la tutelle est représenté par M. Steve Mikaï, je peux le dire. C'est un fin mandat parce que c'est un gouvernement qui sera bientôt démissionnaire, qu'il est déjà. Je peux le dire que son bilan est catastrophique. Donc, est-ce que vous savez combien de morts nous avons eu sur des sites universitaires pendant son mandat ? Les tours et sans Lubumbashi d'ailleurs, allez-y, nous. On a commencé par l'Unikin ici, on est passé par Lubumbashi, on est revenu à l'Ista, ici des grèves, à Kisangani. Mais ça veut dire qu'il y a un véritable malaise qu'on n'arrive pas à soigner. C'est un programme qu'on n'arrive pas à mettre en place. Il est peut-être, je peux le dire, il est peut-être aussi victime d'un déséquilibre entre la pensée scientifique et la pensée politique aujourd'hui. Est-ce que le politique... Comment expliquez-vous cela ? Oui, mais est-ce que le politique aujourd'hui... C'est aussi un chien des travaux. Est-ce que nous avons... Écoutez, est-ce que nous avons... C'est le nouveau travaux dans quel univers ? Est-ce que nous avons, ne faisons pas d'amalgame en termes d'affirmation gratuite, je voudrais qu'on puisse respecter ceux qui nous ont appris les belles lettres. L'enseignement aujourd'hui doit être sauvé. Et pour sauver cet enseignement, il faut véritablement une justice équitable, une justice sociale d'appoint. Revalorisons cette question de salaire au sens propre du terme, parce que les débats avec les étudiants portent sur quoi ? Ils portent sur le taux, nous le savons. Le débat avec les enseignants porte sur quoi ? Sur ce droit que les étudiants doivent payer, ici et là. À gauche, on dit payer, à droite, on dit ne payez pas. C'est ça le problème que nous avons. Et ensuite, on a la mise des certains qui sont confortables dans ce désordre, dans ce cafère Nahum. Et j'estime que le problème vient d'en haut. Le problème, c'est que le politique devrait aujourd'hui prendre des dispositions de régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on définisse en des termes clairs, que ça ne dépend pas de moi, ça me fait un peu... Ça me surprend, parce que le ministre joue au sapeur-pompier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème à l'UPN. Vous le voyez courir carrément avec une civière pour ramasser ce qu'il peut ramasser. Demain, c'est Kisangadi. De l'autre côté, c'est le... Mais un pays ne s'y gère pas comme ça. Ce paternalisme n'a pas sa place dans l'organisation de l'État. Nous devons mettre en place les principes sanctionnés quand il faut sanctionner et les standardiser pour tout le monde. Voilà. La question, est-ce que le fait pour lui de suspendre le comité de gestion, par exemple, de l'université de l'UPN, hier, on a vu d'autres universités qui ont également payé les frais. Est-ce que le problème, c'est cela, suspendre... Est-ce qu'on a suspendu le comité de gestion de l'UPN aujourd'hui ? On aura résumé le problème par rapport au paiement de personnes académiques qui réclament les arrêts de salaire. Est-ce qu'on aura résumé le problème des étudiants qui réclament les frais académiques autour des 960 francs congolais ? C'est ça le problème. Michel, il y a un problème. Serge a donné beaucoup d'éléments fondamentaux sur lesquels je ne voulais pas revenir. Mais je commence par faire un constatnaire. Le constat, c'est qu'au Congo, l'action politique a presque pris la place de l'action scientifique. Vous savez, il y a certes ministères à la tête desquels on peut placer les politiques. Mais pour d'autres ministères, il faut des mains expertes, les gens qui connaissent les sillages et les domaines. Alors que pour les cas échéants, Steve Mbikaï ne connaît pas exactement comment fonctionnent les sillages professoraux. Comment ça ? Il a été à l'université, il a été chez les travaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le meilleur de l'université. Michel, nous tous sur ce plateau, nous avons été à l'université. Ce n'est pas pour autant que nous connaissons aujourd'hui comment fonctionnent les professeurs, comment vivent les professeurs, quels sont, je veux dire, les langages professoraux. Parce que même nous, en Genèse, nous avons notre langage. Et ça, c'est ce qui fait que Steve Mbikaï, pour moi, il ne méritait pas ce ministère. Regardez, je faisais ce matin une étude comparative. Entre ce mandat à lui et le mandat de celui qui l'a remplacé, Théophile Mbika. Sous Mbikaï, il y a eu 50 manifestations dans des universités. Sous Mbika, il n'y en a eu que deux. Sous Mbika, il est mort. Je veux dire, je veux dire, en arriver au moment. Est-ce que le concept politique de Théophile Mbika, c'est même pas avec... Est-ce que je parle, c'est ? Je vous donne la parole à vous, c'est vous qui avez la parole. Mais je dis le contexte dans lequel a évré Théophile Mbika, les professeurs, et aujourd'hui le contexte de Steve Mbikaï, où on a eu un président qui s'est fait mal, les professeurs de l'étudiant, etc. Nous, on nous invite ceux-ci à l'IFASIC. La presse, elle est la même. Et les événements au journalisme, ils sont les mêmes. Au point que si vous en maîtrisez les attaques, vous savez que pour un accident de circulation, il faut t'es l'attaque. Pour un coup d'État, il faut t'es l'attaque. Même si vous arrivez à partir, vous allez faire la presse. Je veux dire quoi ? Lorsqu'on vous nomine ministre, vous comprenez ? Quels que soient les contextes, mais la mission reste la même. Vous comprenez ? Les réalités, elles sont les mêmes. C'est à vous, n'est-ce pas, d'user de vos capacités manadirelles, de vos compétences, de vos relations aussi, pour mettre du calme dans votre secteur. Je vous faisais une comparaison ici, que sous Mbikaï, il y a eu une cinquantaine de manifestations. Il y a eu une quinzaine de... J'ai déçu, vraiment, j'ai envie de dire des choses. Alors que si c'était au fil de Mbema, il y a eu deux manifestations seulement. Alors qu'Mbema a fait plus d'années au ministère qu'Mbikaï, il n'y en a fait qu'une année. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément ici, c'est que Steven Mbikaï, aujourd'hui, n'est pas à mesure de gérer une crise que nous-mêmes a créée. Nous devons être sincères avec nous. Comment ça ? Je vais vous expliquer. Comment il a créé cette crise ? Vous savez, c'est un vieux dossier. C'est vraiment un vieux dossier. Parce que la situation ici date de l'année dernière. Vous comprenez ? Lorsque Steven Mbikaï, dans son instruction académique, à la fin, au début de chaque année académique, le ministre signe une note qu'on appelle instruction académique. C'est un peu comme un guide. C'est cette note, c'est ce texte. Donc, c'est ça. Là-dedans, on réglemente toute l'année académique. Comment ça va commencer ? Comment ça va se terminer ? L'achat de support, les frais académiques. Tout est dedans. Et dans son instruction académique de l'année dernière, Mbikaï signe. Il dit, les frais académiques sont fixés en droit. et payés en francs congolais au taux de 1 600. Tout part de là. 1 600, oui. Tout part de là. Vous comprenez ? Alors, quand il est à l'intérieur d'une mission de service, il y a une coupe à l'Ista. Le chef de l'État réunit les conseils de ministres. Il décide qu'on abrosse cette disposition-là, demandant au chef de l'établissement de faire passer le frais au taux de l'année écoulée. Non, 960. 960. Mais quand lui-même, le ministre rentre ici, il réunit les chefs d'établissement. Je l'ai dit pour avoir été président des étudiants. Ce n'est pas des choses que je raconte. Oui, allez-y. Il réunit les chefs d'établissement. Il leur dit, non, ne vous en tenez pas assez que le chef de l'État a dit. Vous tenez compte de vos réalités dans vos universités. Donc, allez négocier avec vos partenaires, les étudiants, les professeurs et j'en passe. Du coup, cette crise se crée. Parce que lorsque vous allez négocier, les professeurs, ils ne veulent pas se sentir lésés. S'ils sont lésés, ils déposent aussi la crée. C'est une crise. Alors que si les étudiants aussi... Comment ça a vu en Alibéguine, hein ? Oui, vous comprenez. Ça signifie qu'aujourd'hui, il est pratiquement entre les marques. Il ne sait pas à quel sens c'est voué. Pourquoi il ne dit pas la vérité ? Pourquoi il ne dit pas la vérité ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de poser les problèmes et les résoudre, je suis contre cette façon, je vais dire... Comment je vais dire... De suspendre... Cette façon passagère de résoudre les problèmes, je vais dire. Il faut trouver une décision définitive. Parce que suspendre un comité de gestion ne résout pas les problèmes. Il a suspendu les comités de gestion à l'Ista, à l'époque, après les manifestations. Le nouveau comité qu'il a placé a fait face aux mêmes réalités. Vous comprenez ? Aux mêmes réalités. Il a suspendu un comité de gestion à l'INBTP. Il m'aime des mois pour la même question. Donc, on comprend que... Là, je suppose qu'il va faire sa propre publicité. Je vous dis qu'il a reçu des problèmes. Alors, il s'est content de venir quand il y a des manifestations comme ça. Il vient avec des caméras. Il vient un peu faire son show. Il fait son show. Il part. Et quand il part, il va envoyer les nouveaux animateurs. Mais les dossiers restent eux-mêmes. Je pense que le seul capable aujourd'hui de trouver solution à ce problème, c'est l'État congolais. Le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais. Et la meilleure façon de trouver cette solution, je dirais de mettre d'abord l'Université de côté, placer quelqu'un d'autre à la tête de ce ministère, quelqu'un qui peut compter du maîtrise. C'est un gouvernement... Je vous donne la parole. C'est un gouvernement qui sera démission dans quelques jours. Mais le problème, c'est la réalité. Vous avez posé le problème. Il dit, je suspends le comité de gestion de ces différentes diversités. On sait plus ou moins comment les différents recteurs, même les différents directeurs généraux de ces instituts supérieurs, sont nommés. Généralement, c'est sur base politique. Il faut appartenir soit au PPRD ou à partir d'une majorité présentielle. C'est un. De deux, les problèmes de fraises académiques, on fixe le taux en dollars, comme vous le dites, par rapport à l'instruction académique. Péable enfant congolais. Voilà. Péable enfant congolais. Et les étudiants disent, nos parents, à nous, le gouvernement voulait payer au taux de 960 francs. Comment nous allons avoir l'argent pour atteindre le 1 600 francs congolais en termes de taux ? Donc, nous allons aussi, quand vous payez nos parents, l'État congolais, vous payez nos parents à au taux de 960 francs congolais, nous aussi, on va payer les fraises académiques, bien qu'elles soient fixées en dollars, mais au taux de 960 francs congolais également. Là aussi, Mbikaï cède par rapport à cette pression, sans pour autant dire, c'est-à-dire que, recadrer les gaps qui sont là, de 960 francs à 1630 francs congolais, comment un directeur général d'un institut ou un recteur d'université peut maintenant combler ces gaps-là pour laisser les agents, pour les personnels académiques. C'est ça la vérité. Pourquoi on ne dit pas ça la vérité ? C'est exactement ce que dit Sélé tout à l'heure. Nous avons affaire à un monstre à plusieurs têtes. Vous coupez une tête, elle repousse, vous coupez une autre, elle repousse, parce que, justement, on n'a pas touché le fond du problème de cœur. Steve Mbikaï partira. C'est sûr, c'est évident, il partira. Mais est-ce que le prochain ministre qui arrivera sera à même de trouver une solution ? Vous savez, la réponse est dans quoi ? C'est dans le projet des sociétés que le gouvernement doit mettre en place en termes de priorité. On a des axes qui doivent être des axes prioritaires dans ce pays. Parce que pour les cas de l'université, l'université existe pour trouver des solutions aux problèmes de société. À partir du moment où vous n'alimentez pas le cadre de réflexion qui doit vous permettre d'avancer, d'équiter de l'homo sapiens à l'homo faber, d'équiter de l'homme passif à l'homme actif, lorsque vous ne valorisez pas l'enseignant, lorsque vous ne travaillez pas le contenu, travailler ici, pour moi, c'est actualisé, actualiser les contenus de l'éducation, on aura ça. Parce que la politique prend la place et supplant tout ce qui est scientifique, on s'abrutit. C'est ça le problème. Nous disons qu'il faut qu'il y ait la séparation des missions. La mission du politique, c'est de sécuriser le citoyen en tant que premier bénéficiaire de l'action du gouvernement. Le politique sécurise, il fixe les cadres, mais le scientifique, lui, il réfléchit. Il réfléchit pour proposer des solutions. Ce qui a été fait avec M. Mbikai est tout simplement des abusants. Est-ce que vous savez que M. Steve Mbikai a revoqué le DG d'Eli Essay il y a quelque temps et que par un coup de baguette magique de relation, des coups d'appel... Le conflit entre lui et la ministre de Chibala, lui il suspend, Chibala réhabitue... Est-ce que vous voyez dans quelle cacophonie nous vivons ? Et ça, ça se passe à l'école, ça se passe à l'université. L'éducation. Si déjà au niveau supérieur, on a une telle embrouille, pensez au niveau primaire, l'ÉPSP, comment ça se passe là-bas ? Parce que l'enfant qu'on récupère à l'université passe par l'école ÉPSP. S'il est ESPSP et si l'université qui doit être le cadre par excellence de la pensée est si bâclée, est si vilipendée, a fortiori l'ÉPSP. J'estime qu'aujourd'hui, trêve des bavardages, nous devons avoir un programme. J'insiste sur cette nécessité. Un programme qui va du primaire au secondaire à l'université qui permette à l'enfant congolais d'aller à l'école gratuitement comme la Constitution le garantit, de permettre à l'enseignant de gagner dignement sa vie et de casser ce conflit. Parce que là, on oppose l'apprenant congolais, l'enfant, l'étudiant, à son maître. C'est comme ça qu'on a tué les étudiants. Justement, la problématique est profonde. On va essayer de voir à ces niveaux-là. Mais aussi, ceux qu'on suspend, pourquoi ils ne disent pas aussi la vérité ? Parce que les problèmes, comme on l'a dit, il a fallu que Simbika vienne devant les personnels académiques pour dire, écoutez, votre argent, ça existe, mais c'est nous qui prenons ça chaque mois. Parce qu'on sait plus ou moins l'enveloppe que chaque recteur ou chaque directeur général remet au ministre, et ainsi de suite. Mais oui, ça c'est une vérité. On ne peut pas le dire, mais c'est une réalité. mais l'éducation, on ne semble pas, ça c'est le gouvernement ou le budget. Si on voit le budget de l'éducation, même le récent budget de 2018 par exemple, c'est même pas 10%. On réserve ça à l'a priori. Déjà, on prend la gratuité de l'enseignement primaire par exemple. Nous allons voir comment les nouveaux gouvernements... Parce que là aussi, parce qu'on doit rappeler à l'opinion que pour qu'on puisse avoir la gratuité de l'enseignement primaire au Congo, il faudrait avoir 2,5 milliards de dollars de budget. Les nouveaux gouvernements, il est conscient de la mission qu'il attend. Mais je voulais quand même faire un panel pour évoquer deux éléments. Vous savez, depuis que Steve Mbikaya était de ce ministère, excusez-moi, je n'ai aucune d'un contre lui, tout ce qui s'est passé dans des universités, c'est que même les services qui étaient offerts gratuitement aux étudiants, aujourd'hui, il faut payer pour ça. Il y a des bourses aux étudiants qui parlent de l'Afrique du Sud. Je vous donne un seul élément. Est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'on vient contrôler les dossiers des étudiants finalistes, que les étudiants payent, les gens de l'État, que l'État envoie contrôler leurs dossiers dans le cadre de leur travail ? Et ça, si vous posez la question, on vous dit, ça ne vient pas de nous, ça vient du ministère. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi là où il y a le danger. Le danger, c'est que, vous savez, dans des universités, lorsqu'on vous nomme, il y a toujours les anti et les pros. Il ne faut pas que le ministre tombe dans les pièges des anti qui se servent des étudiants pour régler les comptes à ceux qu'ils veulent remplacer. Ce n'est pas si vous me comprenez. Garde les posérements. Oui, garde les posérements. Ça veut dire qu'on finance, c'est des choses réelles aussi qui se sont passées. Un groupe appelle certains étudiants, ils les financent, manifestés, comme ça, on voit la légère. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il ne faut pas aussi que le ministre serve de ce qui se passe pour placer ces gens à la tête des universités. Vous comprenez ? Donc, c'est tout ça le problème. Aujourd'hui, suspendre un dégé parce qu'il y a eu une manifestation dans son université, alors que les dossiers pour lesquels ils ont manifesté est connu du gouvernement, notamment de vous, le ministre, c'est en quelque sorte consacrer l'impunité à l'université. Parce que les étudiants se verront gâter à tout moment qu'on va hausser la voie. On viendra ici, on viendra les chasser. Je ne pense pas que ce soit aussi une meilleure façon d'éduquer. Je ne pense pas que ce soit aussi un bel exemple qu'on donne. Le mieux serait de descendre sur place, chercher à écouter toutes les parties concernées et prendre une décision responsable. Parce que descendre sur les lieux et suspendre, aujourd'hui, vous avez suspendu celui qui est là. Si, c'est lui que vous envoyez parce qu'il va faire face aux mêmes réalités. Je ne pense pas que les problèmes sont là dans ces pays. Le pays, ces pays n'ont pas de chance. Partout, on ne sait pas comment on va vivre. Toujours des problèmes un peu dans tous les secteurs mais l'éducation. Les pays ont beaucoup de chance. Les pays ont beaucoup de chance. Il y a seulement des gens, il y a seulement des êtres qui ne font pas le travail et qu'il faut irraguer. On parle aussi de la journée mondiale de la radio. Si vous, c'est vrai qu'on peut vélipander le ministre... On n'a vélipander personne. On n'a vélipander personne. On dit la vérité au ministre de l'Enseignement supérieur. Pour autant, c'est là vaut aussi pour beaucoup de secteurs. On parle de grève dans les entreprises publiques. Ça aussi, c'est la même... En fait, disons, la même politique est menée différemment, certes, mais en tout cas, on rentre toujours dans le fondamental. Tu laisses quand la fin de la grève quand même, c'est une bonne chose pour les confrères. Oui, écoutez, la règle, c'est tout travail mérite son salaire. Ça, c'est la règle. On est dans l'irrégularité. Le fait que les confrères réclament corps et âme, bec et angle au prix de ce que nous voyons dans le média, leur dû est tout simplement regrettable parce que nous estimons que dès la trempe de la chaîne à Télé 50, j'ai même appris en lisant que Télé 50 évoluait dans une société 24, société Congo 24, quelque chose du genre, est tout simplement regrettable, déplorable. Vous savez, il faut un petit peu à Télé 50